Musique Du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Bien chers amis, nous sommes au deuxième dimanche de ce temps de carême Ce temps de grâce et de préparation que le Seigneur nous a offert Aujourd'hui l'église nous propose Le grand événement, le grand mystère de la transfiguration du Seigneur Pour pouvoir faire le chemin de cette seconde semaine de carême Reconnaître que notre vie doit être transformée dans le Christ C'est cette transformation que nous sommes en train d'espérer Et c'est à cette transformation, vers cette transformation Que nous sommes en train de cheminer Demandons-lui de nous aider A ce que nous puissions nous laisser transformer Par lui, en lui Et pour lui Pour la vie éternelle Pour la rédemption pleine et effective de tout un chacun de nous Préparons-nous la célébration de ce saint mystère En reconnaissant toute chose que nous avons péché Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes Prends pitié de nous Prends pitié de nous Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous Prends pitié de nous Prends pitié de nous Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qui nous pardonne tous nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Prions le Seigneur Tu nous as dit Seigneur d'écouter ton Fils bien-aimé Fais-nous trouver dans ta parole Les vivres dont notre foi a besoin Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire Par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu Qui vie et règne avec toi le Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Lecture du livre de la jeunesse En ces jours-là Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision Il le fit sortir et lui dit Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux Et il le déclara Telle sera ta descendance Abraham eut foi dans le Seigneur Et le Seigneur estima qu'il était juste Puis il dit Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldé Pour te donner ce pays en héritage Abraham répondit Seigneur mon Dieu Comment veille savoir que je l'ai en héritage Le Seigneur lui dit Prends-moi une genus de trois ans Une chèvre de trois ans Un bélier de trois ans Une tourterelle et une jeune colombe Abraham prit tous ces animaux Les partagea en deux Et plaça chaque moitié en face de l'autre Mais il ne partagea pas les oiseaux Comme les rapaces descendaient sur les cadavres Abraham les chassa Au coucher du soleil Un sommeil mystérieux tomba sur Abraham Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui Après le coucher du soleil Il eut des ténèbres épaisses Alors un brasier fumant et une torche enflammées Passèrent entre les moxées d'animaux Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham En ces termes A ta descendance, je donne le pays que voici Depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve L'Euphrate Parole du Seigneur Rendons grâce à Dieu Le Seigneur est ma lumière et mon salut Le Seigneur est ma lumière et mon salut Le Seigneur est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie Devant qui tremble-lèges ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut Écoute Seigneur, je t'appelle Pitié, reprends-moi Mon cœur m'a redit ta parole Cherchez ma face Le Seigneur est ma lumière et mon salut C'est ta face Seigneur que je cherche Ne me cache pas ta face N'écarte pas ton serviteur avec colère Tu restes mon secours Le Seigneur est ma lumière et mon salut J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur Sur la terre des vivants Espère le Seigneur, sois fort Prends courage, espère le Seigneur Le Seigneur est ma lumière et mon salut Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Prêt Nous nous avons Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Prêt Nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ Lui qui transformera nos pauvres corps A l'image de son corps glorieux Avec la puissance active qui le rend même capable De tout mettre sous son pouvoir Ainsi mes frères bien-aimés Pour qui j'ai tant d'affection Vous, ma joie et ma couronne Tenez bon dans le Seigneur Mes bien-aimés Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Ta parole, Seigneur est vérité Et ta loi, délivrance Ta parole, Seigneur est vérité Et ta loi, délivrance Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Proclamation de l'évangile de Jésus Christ Selon Saint-Louis Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques Et il gravit la montagne pour prier Pendant qu'il priait L'aspect de son visage devint autre Et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui C'était Moïse et Élie Apparus dans la gloire Ils parlaient de son départ Qui allait s'accomplir à Jérusalem Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil Mais restant éveillés Ils virent la gloire de Dieu Et les deux hommes à ses côtés Ces derniers s'éloignaient de lui Quand Pierre dit à Jésus Maître Il est bon que nous soyons ici Faisons trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Il ne savait pas ce qu'il disait Pierre n'avait pas fini de parler Qu'une nuitée survint Et les couvrit de son ombre Ils furent saisis de frayeur Lorsqu'ils y pénétrèrent Et de la nuitée Une voix se fit entendre Celui-ci est mon fils Celui que j'ai choisi Écoutez-le Et pendant que la voix se faisait entendre Il n'y avait plus que Jésus seul Les disciples gardèrent le silence Et en ces jours-là Ils ne rapportèrent à personne Rien de ce qu'ils avaient vu Acclamons la parole de Dieu La liturgie de la parole Des dimanches de carême A une particularité de nous faire Parcourir l'histoire du salut De la main Des grands personnages Qui ont marqué cette histoire Comme par exemple Abraham Moïse Élie Que fait mention l'évangile Mais tous ces personnages Ils nous amènent A faire parcourir l'histoire La liturgie nous amène A faire parcourir cette histoire De notre salut A la lumière du Christ Qui est la plénitude De la révélation C'est en lui Que notre rédemption Et notre salut S'est fait effective Et aujourd'hui La première lecture Nous présente La réalité De la foi D'Abraham Abraham Était dans des doutes De foi Parce que le Seigneur L'avait promis Un enfant Une terre Et les années passent La promesse Ne s'accomplit pas Les années passent Les années passent Mais le Seigneur Ne fait rien Abraham était dans ce que Les théologiens appellent La nuit oscure Un moment De comme si Le Seigneur S'est oublié de lui Bien le Seigneur A oublié la promesse Qu'il a fait A son serviteur Et Abraham Est revenu Sur ses pas Quand le Seigneur L'a réitéré Une fois encore La promesse Le temps de Dieu Est le meilleur Et les épreuves De foi Nous amènent A pouvoir Cultiver Une certaine maturité Qui est importante Dans notre vie Ce n'est pas parce Qu'il y a la croix Ce n'est pas parce Qu'il y a les difficultés Que notre foi De la mort 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 Qui est tombée Sur moi Que Dieu N'existe plus Mais dans ces situations Là Comment est-ce que Tu t'es préparé A cette croix Là Quelle est la foi Que tu as C'est une foi seulement Sur les bonnes choses Les bonnes réalisations Ou bien c'est une foi Qui se confie Une foi confiante Une foi qui exprime Vraiment Que moi Comme créature humaine Je ne maîtrise pas Toute la réalité Et c'est seulement Le Seigneur Qui connaît Mon futur Qui domine Ce futur là A qui je dois Me fier C'est à lui Je dois M'abandonner Parce que Cet abandon Me donne Une certaine sécurité Une force Pour pouvoir avancer Une force Pour ne pas le nier Au moment des difficultés Ne pas l'oublier Et ni même Ne pas le charger Comme le responsable De mes croix Et de mes souffrances Mes chers amis C'est ce que Le Seigneur a voulu faire Avec Pierre Jacques Et Jean C'est ce que Le Seigneur Veut faire Avec chacun de nous En ce temps De carême Nous préparer Aux heures difficiles Vous avez vu Maintenant Ce qui s'est passé Comme il est en train De parler A Pierre Dans les moments oscurs N'oubliez pas Que je suis Dieu Et c'est ce que Le Seigneur Veut de chacun De nous Nous mettre A l'école Du Christ Lui qui Par amour Pour nous A pris notre chair Et par amour Pour nous Tout Dieu Qu'il est Il va se charger De ta croix De ma croix Qui n'est pas sa croix Mais quand ça va Devenir difficile Ne pense pas Qu'il t'a oublié Ce sont les moments Des preuves de foi Et nous sommes appelés A nous accrocher A ce rocher là A nous accrocher A notre foi en lui Je sais Qu'il ressuscitera Le troisième jour C'est cette foi Et cette espérance Auquel la Vierge Marie S'est accrochée Quand tout le monde Abandonnait le Christ Elle était là Parce qu'elle a cru En sa parole Elle a cru en son fils Elle savait parfaitement Qu'il est Dieu Bienheureuse Celle qui a cru C'est ce que le Seigneur Veut de chacun de nous Et c'est pour cela Que bien chers amis Pour pouvoir parvenir A la vie éternelle Il est nécessaire D'écouter le Seigneur Écouter le Seigneur Celui-ci est mon fils Bien-aimé Écoutez-le Il est nécessaire D'écouter le Seigneur Première des choses L'écoute Elle est très importante Parce que c'est cette parole Qui nous transforme Et lui-même Il est la parole Qui transforme Écouter le Seigneur Faire cas à ce qu'il nous dit Nous laisser mener par lui Charger de notre croix Le suivre sur le chemin De la croix De tous les jours Ne pas voir le Seigneur Comme responsable De nos difficultés De nos souffrances De nos douleurs Mais il a participé A ces difficultés A ces souffrances A tes douleurs Par amour pour toi Il a participé Il a pris sur lui Les souffrances Les douleurs de l'humanité Par amour Et une fois Que nous nous mettons A l'école De l'écoute Du Seigneur Nous le suivons Sur le chemin De la croix En portant Notre propre croix Et en le suivant Nous sommes appelés Par-delà de tout À porter Dans notre cœur Comme lui-même Il a porté L'espérance De la résurrection C'est pour cela Il est très important De savoir que L'évangile De la transfiguration Peut paraître Un peu bizarre Qu'on lise Cet évangile En plein carême Mais la transfiguration Est une anticipation De la résurrection Préparation Au moment difficile Et tenir Dans ce moment difficile Pour pouvoir Parvenir A la résurrection Et la résurrection Présuppose Avant toute chose La mort Comment tu te prépares Pour mourir A toi-même A tes égos Mourir A tes plaisirs A tes désirs Mourir A tes caprices Prendre ta croix De tous les jours Se mettre Au service De l'autre Même si Cet autrui Là Et quelqu'un Qui te complique La vie Se mettre A son service Portant dans ton cœur Cette espérance De que Cette œuvre-là Que je suis en train D'accomplir Je le fais Pour le Seigneur Pour toi Seigneur Si nous devons Si nous devons faire Les choses En espérant Que Les autres Nous en fassent Comme nous voulons Je crois Que nous ne parviendrons Pas à être Des personnes Vertueuses Et c'est ce que Aujourd'hui Le Seigneur Nous invite A vivre La finalité C'est la sainteté De vie La vie éternelle Mais pour pouvoir Parvenir à cela Nous sommes appelés A l'écoute Le suivre Sur le chemin De la croix Tout en portant Dans notre cœur Cette espérance De la résurrection Parce que nous sommes Sauvés Dans l'espérance Et c'est cette espérance De la résurrection Qui nous amène A cette transfiguration Comment est-ce que Je me transfigure En Jésus Christ Parce que c'est seulement En lui Que nous pouvons Nous transfigurer Et c'est lui Qui nous transfigure En lui-même C'est lui Qui mène L'œuvre De notre transfiguration Et comment est-ce que Nous nous laissons Pour que cette œuvre Puisse parvenir A son achèvement Tout le moment Où nous faisons De l'espace Dans notre vie Afin qu'il se fasse présent Afin que sa lumière Illumine Notre interne Et notre vie externe Demandons-lui Au coup de cette Eucharistie De nous aider A ce que La vocation Et la tâche Que nous avons reçue D'être lumière Que nous puissions Veiller A ce que notre lumière Ne s'éteigne pas Que cette lumière Brille Jusqu'à La venue La seconde venue Du Seigneur Nous sommes appelés A toujours Être éveillés Parce que notre transfiguration Parviendra A son achèvement Dans la résurrection Du Christ Et c'est à nous De nous laisser Transfigurer Par son message Par ses exemples Qu'il nous a donnés Et en se chargeant De notre difficulté De notre croix De tous les jours En lui demandant Seigneur Viens à mon aide Parce qu'il a déjà Chargé pour toi Mais en insistant Seigneur Je porte la croix Par amour pour toi Qui a porté ma croix Viens à mon aide Et une fois dans ce chemin Espérant que nous parviendrons A la résurrection En lui Nous faisons le chemin De l'amour De la fidélité De la miséricorde Avec le Seigneur Demandons-les Qu'il soit notre force En ces jours de carême Dans toute notre vie De chrétienté Afin que La prière Qui est Le lieu De rencontre Personnelle Et d'intimité Avec le Seigneur Puisse vraiment être Une prière De transformation Et une prière Transformatrice Que nous nous laissons Transformer Par le Christ Parce que c'est Cette prière C'est cette intimité C'est cette communion De vie Qui nous ouvre A la communion pleine Avec Dieu notre Père Que sa grâce Nous y aide Proclamons tous ensemble Notre foi Je crois en un seul Dieu Le Père tout-puissant Créateur du ciel Et de la terre De l'univers Visible et invisible Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ Le Fils unique de Dieu Né du Père Avant tous les siècles Il est Dieu Né de Dieu Lumière Né de la lumière Vrai Dieu Né du vrai Dieu Engendré Non pas créé Consustantiel au Père Et par lui Tout a été fait Pour nous les hommes Et pour notre salut Il descendit du ciel Par l'Esprit Saint Il apprécièrent De la Vierge Marie Et s'est fait homme Crucifié pour nous Sous Ponce Pilate Il souffrit sa passion Et fut mis au tombeau Il ressuscita le troisième jour Conformément aux écritures Et il monta au ciel Il est assis à l'ordre du Père Il reviendra dans la gloire Pour juger les vivants Et les morts Et son règne n'aura pas de fin Je crois en l'Esprit Saint Qui est Seigneur Et qui donne la vie Il procède du Père Et du Fils Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration Et même gloire Il a parlé Par les prophètes Je crois en l'Église Une Sainte Catholique Et apostolique Je reconnais un seul baptême Pour le pardon des péchés J'attends la résurrection des morts Et la vie du monde à venir Amen Mes chers amis Confions nos supplications au Seigneur Pour les besoins de l'Église Et du monde entier Pour la Sainte Église catholique Afin qu'elle soit au milieu de ce monde Toujours Sacrement universel de salut Seigneur Écoute-nous Seigneur Exhaute-nous Prions pour les pasteurs de l'Église Le Pape Qui en ce jour Fait ses neuf ans De pontificat Prions pour les évêques Les prêtres Les diacres Afin que le Seigneur Nous donne la force D'apporter son message De pas notre témoignage De tous les jours A tous les hommes Seigneur Écoute-nous Seigneur Exhaute-nous Pour nos dirigeants Afin que le Seigneur Le raccorde La grâce De la cohérence Pour toutes celles et ceux Qui nous ont demandé de prier Pour eux et ceux à qui nous avons promis nos hommes Le prière Seigneur Que nous t'adressons Avec foi et espérance Toi qui vis et règne Pour les siècles des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté Le pain que nous te présentons Fruit de la terre Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le pain de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté Le vin que nous te présentons Fruit de la vigne Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le vin du royaume éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours Prions ensemble D'offrir le sacrifice De toute l'église Pour la gloire de Dieu Le salut du monde Que cette offrance Seigneur Nous purifie de nos péchés Qu'elle sanctifie le corps Et l'esprit de tes fidèles Et les prépare A célébrer les fêtes parcoales Par Jésus le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Pour notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur En grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment il est juste et bon De te rendre gloire De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tous lieux A toi Père très Saint Dieu Éternel et Tout-Puissant Par le Christ notre Seigneur Après avoir prédit sa mort A ses disciples Il les mena sur la montagne sainte En présence de sortir De masculineュ proteï Covid. Il leur fruit en ressort Il leur a manifesté sa splendeur Il nous révéla ainsi Que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il rompit le donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donnant à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vouer pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui est témoin, Gloire à toi, qui est vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, Fortune, nos familiers et amis de fin, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promènes et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prions-titrage ST' 501 Prions le Seigneur Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Salut aux Reines, Mères de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Evexilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nos regards miséricordieux et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada